Fleur bleue, peur bleue, bleue de travail. Le bleu, c'est presque toutes les couleurs de la vie. A l'image des Olympides de la grande bleue que rien ne peut cacher. Allez, venez avec moi. On va plonger dans la marque Beau Bleu avec son fondateur, Nicolas Ducoudère Femme, qui va nous présenter sa vision de l'horlogerie audacieuse et insolente. Salut Nicolas. Salut Xavier. Bienvenue dans Startupper. Merci de me recevoir. T'es chaud ? Très. Est-ce que tu sais, on va voir, on va vérifier, si tu sais que le mantra, l'un des mantras de Beau Bleu, c'est le beau est toujours étrange. Tout à fait. Ce qui était la pierre pour commencer Beau Bleu. Avant tout, avant les montres, avant quoi que ce soit, il fallait d'abord démarrer sur un mantra. Quelque chose qui nous inspire, qui aille un peu au-delà justement de l'horlogerie. Et en disant, si on ne faisait pas des montres, qu'est-ce que ça serait ? Mais il faudrait qu'en tout cas, on ait une philosophie qui nous porte vraiment. Et celle de Charles Baudelaire, le beau est toujours bizarre, étrange. C'est ce qui nous a, en tout cas, guidés à lancer Beau Bleu. Et oui, vous le savez, pour moi, et pour souvent, vous tous, certains d'entre vous, en tout cas, les abonnés de la chaîne, une montre, c'est un message. Donc là, c'est un message poétique, Beau Bleu ? Oui, l'idée, c'est d'abord de montrer une dynamique. De dire qu'en gros, Beau, ce n'était pas juste une histoire d'esthétique, mais que c'était une histoire de dynamique. C'était d'essayer de faire différemment, aller à l'encontre un petit peu des codes classiques. C'est ça qui rend la chose belle. Et donc, c'était plutôt la dynamique de faire différent que l'objet fini presque en soi, en disant, est-ce que c'est beau, est-ce que ce n'est pas beau ? Mais c'est plutôt la dynamique, la philosophie qu'il y a derrière. Bon, on va parler philosophie, les amis, mais quand même, en regardant quelques montres, tu es venu avec quelques montres, avec toi ? Évidemment, évidemment. Oh, une belle montre toute bleue. Quel hasard chez Beau Bleu. Alors, quel est ce modèle que tu portes au poignet, là ? Alors, celle-ci, c'est la collection Union, c'est la brio-bleu-clin de la ligne rive droite, pour être tout à fait exact. Waouh, 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 waouh ! Attends, brio-bleu-clin de la collection rive droite. C'est ça. En fait, dans la collection Union, on a séparé en deux lignes. La ligne rive droite, qui a des cadrans laqués et incurvés, et la ligne rive gauche, qui a plutôt des cadrans plats avec un graphisme différent. OK. L'ADN de cette montre est de Beau Bleu. Si tu devais le caractériser en quelques mots, c'est quoi ? Alors, sur la marque ou plutôt sur le modèle ? La marque, puis ce modèle-là en particulier. Comme on l'a dit, le beau est toujours bizarre. Ça, c'est vraiment un peu le mantra de Beau Bleu, c'est-à-dire d'essayer de faire vraiment quelque chose de différent, d'amener une autre vision, en tout cas, du temps. Quelque chose de plus... En tout cas, quelque chose de singulier, quelque chose d'assez audacieux, mais surtout quelque chose de poétique. On en reviendra plus tard, mais c'est vraiment l'expérience qu'on a au poignet. Et puis après, sur cette collection-là, l'idée, c'était de vraiment jouer sur le contraste. C'est-à-dire qu'une personnalité, ça se fait avec des choses un peu plus douces, plus abruptes. Et l'idée, c'était de jouer un petit peu justement sur à la fois le traitement des surfaces, que la manière dont la lumière va s'exprimer, des choses comme ça, pour que justement, elle a une vraie personnalité. Mais du coup, c'est vraiment le contraste, autant dans la composition de la boîte que dans le traitement des pièces. Oui, mais le truc qui saute aux yeux quand même, c'est le traitement des aiguilles analogiques où tu as fait le choix, non pas d'avoir des aiguilles qu'on connaît, alpha, dauphine, feuille, etc., mais là, de les traiter avec des cercles. Tu voulais un peu qu'il se passe quelque chose qui ait de la vie sur ton cadran ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la signature vraiment de... Je peux l'essayer ? Bien sûr, bien sûr. En fait, la signature vraiment, ça va être ces aiguilles circulaires. L'idée, au départ, c'était... Moi, forcément, je suis passionné par l'horlogerie, mais j'avais un regard un peu critique en disant si on se rappelle un petit peu l'expérience d'une montre, c'est quand même juste ça. C'est juste, on pivote et on la regarde de face. Et donc, l'idée, c'est de dire finalement, il y a beaucoup de modèles qui vont peut-être se ressembler et que l'expérience au-delà parfois du logo se limite à peu de choses. Et là, l'idée, c'était qu'en fait, la montre, que ce soit un outil, bien sûr, un bijou, certes, mais qu'on ait une vraie expérience, en tout cas au poignet, et qu'on ait une sorte, justement, de cadran un peu évolutif. C'est-à-dire que les aiguilles, en elles-mêmes, quand elles vont se croiser, superposer, s'aligner, elles ne vont pas du tout raconter la même chose. Et l'idée, c'est de dire, ben voilà, quand on a une montre, forcément, la première semaine, on est fan, le premier mois, la première année, mais on peut peut-être se lasser parce que peut-être la montre a du mal à nous raconter de nouvelles choses. Et là, l'idée, justement, à la fois avec la lumière, mais surtout avec les aiguilles, qu'en fonction de leur position sur le cadran, ça raconte quelque chose de différent. Je comprends. Je comprends. Donc, tu as ces aiguilles très particulières. Est-ce que ce modèle-là, c'est le tout premier qui est sorti de chez Beaubleu ? Non, ça, ce n'est pas le tout premier. Ça, c'est vraiment la nouvelle collection qui vient d'arriver. Qui est sorti il y a combien de temps ? Qui est sorti il y a un peu moins d'un an maintenant. Oui. OK. Et tout a démarré comment ? Alors, ça a démarré en 2017. En gros, je fonde la Maison Beaubleu en septembre 2017. En décembre 2017, quelques mois plus tard, je présente la première collection, la collection B01. Et en fait, là, on passe en précommande uniquement sur notre site. Et on avait dit qu'on livrait le 1er avril ce qu'on a fait. Donc, entre la création et la livraison, il ne s'est passé que quelques mois finalement, ce qui a permis de vraiment aussi tester... Attends, en quelques mois, tu es passé de... Non, tu n'es quand même pas passé du dessin, de l'idée à la fabrication et la vente. Pas le dessin. C'est-à-dire que j'ai créé, on va dire, la société en septembre. J'ai dit à tout le monde qu'il y aurait des protos en décembre. Oui. Ce qui n'était pas encore là d'ailleurs. Au départ, c'était que des images numériques. Et donc, en décembre, il fallait délivrer au moins les protos pour que les gens puissent essayer. Ils l'ont essayé. On ouvrait ce jour-là aussi les précommandes pour que les gens puissent les recevoir justement quatre mois plus tard. D'accord. Donc, en gros, en huit mois, on a créé, on a livré. Donc, en même temps, il y avait production. Oui. B-01 par rapport à... Oui, OK. B-01, les amis, il y a beau bleu, il y a B dedans, etc. Ça sonne un peu comme une autre marque française de renom qui fait des montres pour aviateurs, etc. Tu n'as pas été le plus créatif du monde, là, sur le B-01. Non, c'était... Ou alors, tu te disais, voilà, c'est la première avec un double B, la B-01. Oui, c'est ça. Non, en gros, c'était l'idée de tester. C'est-à-dire que forcément, on était plein d'entrains en disant « Ben voilà, on veut amener une autre étape, en tout cas dans l'horlogerie, ou du moins dans la vision du temps. » Mais c'est resté par test au départ. On n'est pas très fiers, mais il faut que les gens aiment, est-ce qu'ils comprennent le message, est-ce qu'ils comprennent la philosophie. Donc, on est allé très modestement, en tout cas sur une première, avec très peu de pièces. On n'est que dans l'édition limitée. Sur la première, on n'était que à 125 exemplaires, tout numérotés. Elles sont toutes vendues ? Elles sont toutes vendues. Il n'en reste que quelques pièces, dont une... Qui s'appelle comment ? Qui s'appelle « Le mystérieux ». « Le mystérieux ». Et oui, les amis, il reste quelques pièces du premier modèle B01, « Le mystérieux ». Et vous savez quoi ? Beaubleu a le plaisir d'en offrir une, en tirage au sort. Donc, je vous demande de rester vigilant pendant toute cette vidéo de start-upper et vous saurez à la fin comment participer au tirage au sort pour gagner l'une des dernières, parmi les 125, du début de l'histoire de Beaubleu avec ce modèle B01, « Le mystérieux ». Pas « La mystérieuse », « Le mystérieux ». C'est ça. Quel âge as-tu, Nicolas ? 29 ans. 29 ans. Comment on devient designer ? Parce que tu es le fondateur de Beaubleu, mais tu es également le designer des pièces. Comment on devient designer de montres ? Il y a plusieurs, on va dire, chemins. Moi, le mien, il est un peu, il est à la fois classique et un peu différent dans le sens où, à la base, moi, j'étais designer automobile. C'est ce que j'ai fait comme étude. C'est là-dedans que j'ai travaillé. Et en parallèle… Quoi comme école ? Strat College. Strat College ? Oui, qui est une école en fait très connue dans l'automobile au niveau international. Alors, en français, il y en a vraiment, enfin, il y en a plusieurs, mais en tout cas, elle est assez renommée pour l'automobile. Et en fait, je suis rentré dans cette école en me disant, moi, j'adore le design. Et on m'avait dit, si tu ne fais pas de bagnole, globalement, tu n'en feras pas après. Et je me dis, non, moi, je viens de découvrir le design et l'apprendre. Je ne vais pas commencer à me fermer des portes. Il s'avérait que j'aimais bien l'automobile. Donc, j'ai dit, ok, je tente ma chance parce qu'il y avait un concours interne. Donc, je suis rentré en automobile. Donc, j'ai fait ça toutes mes années d'études. Sauf qu'en parallèle, j'étais quand même un peu intéressé à d'autres choses, au packaging, au produit, au mobilier, souvent toujours au niveau du produit de luxe parce qu'il y avait un rapport avec l'artisanat, avec la matière qui, moi, me plaisait un peu plus que l'industrie. Et puis, ensuite, j'ai travaillé pour quelques maisons de produits de luxe avec des designers. Et puis, ensuite, j'ai monté mon agence et j'ai bossé là pas mal avec des startups, donc dans l'innovation, dans le sport, et dans d'autres choses. Et puis, arrivé un moment, j'ai eu un contrat un peu sympa chez Alstom. Alstom, vous avez bien compris, on est dans le luxe, on est dans l'artisanat et on est dans l'automobile. Oui, j'ai fait un petit pain de côté, dans le transport, en revenant un petit peu. Qu'est-ce que tu as fait pour Alstom ? Je designé le TGV. Je n'étais pas tout seul. Mais lequel alors ? Celui qui va sortir. Alors, il a encore en retard. Ah, attendez, il a designé un truc qui n'est pas encore sorti. Où est-ce qu'on fait les précommandes ? Ça ne marche pas comme ça pour le TGV. On va voir ça avec la SNCF. Oui. J'ai adoré, les amis, bien évidemment, je me suis quand même renseigné sur qui était Nicolas et avoir un designer de monde qui est passé chez Alstom, ce n'est pas le sondage du jour, les amis, mais vous avez bien compris qu'un des grands designers de l'IP, Roger Talon, dont je parle souvent sur la chaîne, a travaillé sur un certain nombre de pièces, pas tous les éléments du TGV. Et c'est bien l'illustration que designer des mondes, ce n'est pas un métier en tant que designer de montres. Designer, c'est un métier et il s'avère que parfois, c'est des montres. Oui, c'est ça. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, complètement. En fait, l'idée, je pense que c'est de mixer aussi différentes inspirations. On n'est pas uniquement un supra-geek de l'horlogerie ou des voitures ou des trains ou que sais-je. Donc là, l'idée, c'était, bon voilà, je travaillais sur un beau projet et en fait, en parallèle, j'avais en fait l'idée de créer d'abord une montre avant de créer une marque. L'idée de la marque, de créer même une société, tout ça, c'était un peu lointain. Donc, j'ai revu un peu une première copie qui était celle de mon projet de diplôme et donc, j'ai redesigné la boîte et j'ai fait pas mal de corrections finalement et puis après, je suis arrivé sur le cadran. Donc là, j'ai tout rechangé et puis arrivé au niveau des aiguilles et en fait, au début, basiquement, j'avais fait des aiguilles droites et je trouvais ça un peu chiant et donc, du coup, je me suis dit, bon ok, on va retravailler un petit peu par rapport à mes inspirations de départ qui était un truc sur le vide et donc en fait, je suis arrivé en fait avec toute l'iconographie du cercle, de l'espace-temps, concevoir un espace, etc. Donc, d'arriver finalement à ces aiguilles rondes et donc, je les ai un peu placés en me disant, bon, on tente et puis là, il y avait une vraie personnalité qui se dégageait et je me suis dit, bon ben en fait, le fait d'avoir accompagné pas mal de start-up, le fait d'avoir bossé aussi dans le luxe, c'était… Tu avais envie d'être start-upper ? Envie, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouvais que le produit en tout cas, évoquait pas mal de choses. J'avais une expérience déjà d'avoir accompagné pas mal de start-up qui n'étaient pas dans l'horlogerie donc avec ces deux éléments en main, un produit qui parle un peu de lui-même et une expérience moins entrepreneuriale ou en tout cas, j'ai suivi des entrepreneurs. Voilà, ce n'était pas complètement idiot de tenter le truc et ça a plutôt bien marché. Ouais. Donc, B01, le mystérieux, je vous rappelle les amis, à la fin de cette vidéo, vous saurez comment participer au concours pour gagner l'une des dernières. Elle a deux aiguilles circulaires. Celle-ci a trois aiguilles circulaires. Bon, il n'a pas de chance, Nicolas, je suis un grand fan de vintage, etc. Donc, quand moi, je vois des aiguilles comme ça, ça me fait tout de suite penser à Raketa. Des montres russes, il n'y en a pas eu sur la chaîne. Il faudra que ça change, les amis, avec la Raketa Copernic. Ça a été une source pour toi de motivation, d'inspiration, de réflexion, parce que là, il y a un énorme sujet philosophique, c'est-à-dire Copernic, c'est en fait, la Terre tourne autour du soleil et pas l'inverse. Donc, ça lui a valu des gros soucis quand même au 16e siècle de générer cette thèse. Pourquoi je te parle de ça ? Parce que, il y a trop de gens, les amis, vous savez, j'ai fait une vidéo sur comparaison n'est pas raison. Voilà, le design, c'est une affaire d'influence, c'est une affaire de digestion. Ça t'a inspiré ça un petit peu ? Comment tu vois cette idée de volume, de planète qui tourne, etc. Alors, même s'il peut y avoir des similitudes, on va dire, moi, en fait, pour être tout à fait honnête, je ne connaissais pas du tout la marque. Après, enfin, je l'ai découvert en tout cas, après avoir lancé Beaux Bleus, il y a des similitudes dans le sens où, comme moi, j'ai fait ma thèse sur le vide, donc forcément, je parlais d'astronomie, mais il y avait aussi toute la conception mathématique, philosophique, physique aussi, de tout ça. Après, je parlais aussi beaucoup d'architecture, d'art, de musique aussi, sur la conception du vide, etc. Et donc, en fait, le cercle, c'est la forme la plus pure, finalement, pour concevoir un espace où, par exemple, sur des peintures classiques, on va souvent faire des ronds pour arriver à comprendre vraiment la mise en page, la mise en place, finalement, les proportions, en fait, dans un dessin. Et donc, finalement, c'est cette mimique du cercle, en fait, qui revenait beaucoup, que ce soit dans les travaux de Galilée, dans l'homme de Vétruse, ou l'homme inscrit dans un cercle, enfin, voilà. Donc, toute cette iconographie-là, je l'ai voulu la reprendre de cette manière-là. Après, voilà, l'idée, c'était d'avoir vraiment des aiguilles totalement évidées, qu'il soit mis bien sur son axe, qu'il ne soit pas légèrement décentré. Et après, l'idée aussi, c'était ça, c'est-à-dire que moi, il y avait toute ma philosophie derrière, il fallait que ce soit narratif. Mais c'est ça qui est bien aussi avec l'horlogerie, c'est que les gens qui vont la porter vont avoir aussi leur propre imaginaire à mettre dans la montre. Donc là, en l'occurrence, c'était complètement lié à vraiment l'imaginaire du vide, de la philosophie et de l'astronomie. Vous voyez, on comprend ce que c'est un designer, c'est-à-dire que sur le papier, on peut se dire, ah oui, il y a des similitudes, etc. Vous voyez bien le cheminement émotionnel, intellectuel, créatif. Et puis, cette Raketa Copernic, il y a une trotteuse classique des secondes, donc on n'est pas du tout dans la même logique. Là, le modèle que j'ai dans les mains, il fait référence au bleu Klein. T1, le bleu, il y en a plein. Alors, j'ai parlé en intro de Peur Bleu, Fleur Bleu, etc. Mais on aurait pu parler du bleu Picasso, du bleu Majorel, le bleu Klein, bien évidemment, le Blue Jean qui vient de Gênes, etc. Qu'est-ce qui t'inspire plus particulièrement dans le bleu ? En fait, beau-bleu, en fait, déjà, je t'ai toujours à revenir à la base, c'est que donc, il y a beau qui est la phrase de Baudelaire, le beau est toujours bizarre. Et puis, bleu, en fait, qui est la couleur, c'est une des couleurs symboliques de Paris. Et donc, en fait, je voulais traduire finalement cette singularité parisienne en beau-bleu. Voilà, c'était comme ça que je l'avais traduit. Et puis après, bleu-Klin, qui est la nouvelle couleur qu'il y avait sur cette collection. Klein, en fait, Yves Klein a fait aussi toute une réflexion à propos du vide. Et donc, c'était un petit clin d'œil justement, à la fois, bien sûr, au nom de la marque et puis aussi, voilà, aux inspirations. Un clin d'œil au beau-bleu Klein. Vous voyez, c'est beau, on fait de la poésie. Sur ton cadran, il y a un truc qui m'a interpellé, c'est qu'on lit beau-bleu Paris et après, création parisienne. Au cas où, on n'aurait pas compris. C'est quoi le... Toi, t'es parisien ? Ouais, ouais. On est parisien de Paris. Ouais, le parisien de Paris, on a des abonnés sur la chaîne de partout en France, de partout dans le monde. Alors, je le taquine un peu parce que moi, je suis de région parisienne mais je ne suis pas parisien. Je suis pour Paris mais pas parisien. Non, après, il n'y a pas de sectarisme. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr, mais au contraire. Mais qui, justement, qu'est-ce que... Parce qu'on le voit bien dans cette nouvelle collection, rive droite, rive gauche, c'est quand même deux fondamentaux mais deux approches différentes dans Paris. T'es plus rive droite, pour rive gauche, toi. On va dire que dans mon cœur, je n'ai plus rive droite mais j'ai plus grandi rive gauche. Mais justement, c'est ça qui était intéressant avec Paris. C'était un petit clin d'œil en disant, voilà, il y a aussi deux rives, pas qui s'opposent mais qui sont plus ou moins complémentaires. Et voilà, chacun a plus ou moins son expression, la manière dont il veut amener des choses. Donc, je trouvais que c'était aussi pareil, un autre clin d'œil là-dessus. Puis l'idée aussi, c'était de dire union. Donc, c'était rive gauche, rive droite, certes. distinction, c'est une montre, une montre qu'on aime. Il s'avère qu'elle est automatique et c'est super. Mais voilà, l'idée aussi, c'était de contenir un peu plus le modèle, le mettre en 39 pour que ça aille autant aux hommes comme aux femmes. Mais finalement, c'est plus une taille de poignée, ce n'est pas une histoire de genre de poignée. Donc voilà, c'était l'idée de réunir un peu tout ça. C'est vrai que pour une 39, comme tu as une lunette avec une carrure qui est assez imposante, qui se marie très, très bien dans ce cercle, j'aurais tenté de dire qu'elle était un petit peu plus petite que 39 et effectivement, elle peut très, très bien aller à un homme comme une femme. Les amis, je crois que tu es venu, Nicolas, avec d'autres modèles, notamment en PVD or, c'est ça ? Oui, or rose. Or rose. Or rose, oui. C'est une couleur que j'affectionne particulièrement parce qu'en fait, à la différence peut-être de l'or jaune, l'or rose va se marier un peu plus facilement avec la peau. Ça va être une couleur qui va se rapprocher un peu plus. Et puis en fait, comme je le disais à un moment, c'est qu'une montre, elle a toujours besoin de vous raconter quelque chose. En tout cas, elle doit être dessinée pour qu'elle vous raconte quelque chose. Et en fait, le meilleur ami dans tout ça qui revient un peu à ce que je faisais en automobile, c'est qu'on ne dessine pas. On a l'impression qu'on dessine une forme et après, il y a tous les reflets qui se mettent dedans. En l'occurrence, on va d'abord dessiner des reflets, voir comment la lumière s'exprime et en fait, ça va induire une forme. Et donc en fait, là sur le modèle Olympe, là en or rose, l'idée c'était que la lumière, si on la regarde en plein mois d'août au bord de la piscine, ça va apparaître un or rose assez, presque un peu champagne, très ténu. Et puis si vous êtes dans l'intérieur avec des lumières un peu chaudes, elle va apparaître un tout petit peu plus cuivrée, un peu plus détendu. Et donc du coup, vous l'apprécierez un peu différemment en fonction des moments. C'était ça l'idée. Donc là, celle qui est en or rose, entre guillemets, c'est un traitement PVD, c'est ça ? Donc c'est rajouté sur l'acier. C'est ça. C'est ça. C'est teinté, ouais. Là, celle que j'ai dans les mains, donc or rose, c'est rive gauche. Ouais, complètement. Là, on est sur un cadre en plat où là, justement, j'ai rajouté des chiffres arabes, quelque chose d'un tout petit peu plus formel qui pourrait ressembler peut-être un peu plus à la rive gauche. Ouais. Dans les deux cas, il me semble, dis-moi si je me trompe, que tu as une aiguille des secondes bleuie. Ouais. Ouais, c'est bleuie à la flamme. Ouais, complètement. Donc le vrai traitement bleuie, anti-corrosion qui est assez compliqué à faire, je crois. Ouais, c'est très compliqué. Après, c'est vrai que dans la démarche, justement, toujours dans l'histoire de que ça doit vous raconter quelque chose, c'est que de face, sur une lumière, on va dire, posée, ça va paraître un bleu très sombre. Et dès qu'il y a un petit coup de lumière, elle va justement, on va dire, se bleuir, donc un côté un peu électrique. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Donc 39 mm, un boîtier donc avec des hances ouvertes, qui donne vraiment de la légèreté. Parlez-nous un petit peu du choix que tu as fait en termes de mouvement. Donc on est sur un Miota automatique. Ouais. C'est ça ? C'est 15-15, ouais. Ouais. C'est quoi le choix ? J'imagine qu'il y a une question de prix pour mettre du Swiss Med, il y a peut-être une question de dispo. Est-ce que, en fait, toi, tu es sur un projet parisien, donc en fait, le Swiss Med ne t'intéresse pas plus que ça ? C'est quoi le driver d'avoir mis un Miota dedans ? Alors c'était hyper pragmatique sur ce mouvement-là et ce n'était pas du tout une question de prix parce qu'en plus, le 90-15, il est quand même assez onéreux dans le catalogue Miota. Pour la simple bonne raison, c'est juste qu'en fait, il est plus fin que le 28-24. Et en fait, comme je voulais une montre qui est sur une automatique qui ne soit pas autour de 11-12 mm, qui est un peu le standard quand on est sur une automatique, l'idée, c'est de dire, ben voilà, on met une montre qui peut aussi passer légalement sous une chemise, sous une veste et qu'on n'ait pas nécessairement l'impression d'avoir un énorme caillot au poignet, d'autant plus que l'idée, c'est que ça aille à tous les poignets, alors on pourrait dire, et donc hommes et femmes. Donc, c'est vraiment pour cette, au départ, pour cette raison-là, vraiment pour des raisons purement d'encombrement, en fait, dans la montre. Dans le sens, en termes de fiabilité, en termes de robustesse, au niveau de fréquence, enfin voilà, de la précision, c'est la même chose que les Suisses. Donc après, c'était soit un choix, on va dire, comment dire, de paroisse, en disant, ben je veux absolument que ce soit suisse, si ce n'est pas suisse, ce n'est pas de l'horlogerie, ce qui était un peu paradoxal. Donc voilà, je voulais, moi, me concentrer sur l'expérience qu'on avait d'une montre au poignet. Et quand on fait ça, comme je disais, on ne se dit pas, ah, c'est suisse, assez suisse. On se dit, ah, elle est belle ou elle n'est pas belle ma montre. Mais en tout cas, l'idée, c'est de... C'est vraiment l'approche, l'approche du design et de l'émotion que la montre procure. Et la mécanique et la technologie vient après. Oui, alors nous, l'idée, ce que je dis souvent, c'est que voilà, on a fait notre petite voir, on a dit, ben une montre automatique qui soit fiable, avec un petit verset à finir, etc. Donc on coche un petit peu les bonnes pratiques pour avoir une montre, voilà, qui est de qualité, pour que derrière, on se focalise vraiment sur les finitions, la manière dont on a composé la boîte, la manière dont les surfaces sont finies, enfin voilà. On va vraiment se concentrer d'abord sur le design, donc toute l'expérience qu'on va avoir et que le fait d'avoir coché toute la partie technique ne permet justement de pleinement profiter de la pièce. Je comprends. Donc là, projet parisien, le monde de l'horlogerie en France, il est globalement entre Besançon, Morto, LPI, Jex, etc. C'est compliqué de passer de j'ai un dessin à quelque chose qui est, comment dire, coté, au sens, avec des mesures extrêmement précises pour derrière, passer en fabrication. Comment, c'est pas un peu l'enfer de justement tout faire fabriquer, vérifier la qualité, les process, etc. Avec, j'imagine, plein de sous-traitants puisque le propre d'un projet comme ça d'une jeune marque, c'est de, vous ne usinez pas vos pièces, etc. Voilà. Donc, c'est facile de trouver des fournisseurs. Alors, dans la partie processus de créa, est-ce que c'est difficile ? Je pense que ça devient moins compliqué avec l'expérience. Oui. Moi, comme j'ai bossé sur différentes échelles en passant du mobilier à des trains en passant par de la montre avant mot bleu, etc. Voilà, après, c'est un gymnastique qu'on apprend et c'est finalement une question d'échelle et ce n'est pas forcément une question de produit en lui-même. Après, pour designer une montre, je pense que le plus, en tout cas, la manière dont je fais, c'est d'abord de passer à un concept, d'arriver à bien expliquer ce qu'on veut exprimer dans la montre avant de commencer à dessiner un cadran ou même des aiguilles ou une boîte et dire genre voilà, c'est quoi le concept de base qui doit vraiment transpirer de la montre. Là, en l'occurrence, c'était vraiment le contraste au-delà bien sûr de la signature des aiguilles mais l'idée, c'était vraiment de jouer là-dessus et puis, au moment où on a fait des petits dessins, en fait, on a des fois, c'est des tout petits dessins, des tout petits croquis qui font, j'ai un moment dessiné comme presse sur un ticket de métro pour que si déjà sur un petit dessin qui fait la tête d'un ticket de métro, est-ce que déjà, il y a une sorte d'âme qui sort ? Si on n'a pas très précis et un tout petit peu, enfin, un tout petit peu, un tout petit, il y a une âme qui sort, on est déjà un peu dans la bonne voie. Donc là, on va commencer à grandir un peu la montre et à les donner un peu plus de détails, être, donc on garde les proportions qu'on avait en petit et puis après, on va au fur et à mesure avec des logiciels, voilà, jusqu'au centième de millimètre. Puis après, donc on fait ça au départ en 2D, derrière, on passe en 3D pour arriver à bien comprendre l'encombrement des pièces et ce que, en termes de tolérance. Ça, c'est toi qui fais ça ? Ouais. Ouais. Ouais, et puis après, pour être vraiment sûr sur la première, en tout cas, on est passé par une, je suis passé par une manufacture qui s'appelle Gollenspireur qui est suisse pour justement, parce que c'était aussi le challenge, quand je suis arrivé avec mes croquis, je savais que c'était possible mais la faisabilité est encore peut-être à questionner et en fonction des différents prestataires, enfin, sous-traitants, il y en a qui disaient ah non, les aiguilles, c'est pas possible. Il y en a qui disaient ah si, si, les aiguilles, c'est tout à fait possible mais par contre, les cornes, c'est pas du tout possible. Il y en a qui disaient ça, c'est possible. Voilà, donc il fallait arriver à trouver quelqu'un qui a la fois l'envie du challenge et en même temps qui arrive à trouver des vraies solutions techniques. Ouais, je comprends. Donc, la première montre que tu as lancée donc en 2017, c'est ça, c'était la B01, le mystérieux et figurez-vous qu'elle est à gagner. Alors, c'est extrêmement simple, vous allez sur le site de Daily Shoes www.dailishoes.fr slash beaubleu et là, vous avez un formulaire à remplir, vous le remplissez avec honnêteté, les amis, c'est pas la peine de mettre 50 000 adresses mail différentes ou de remplir plusieurs formulaires puisque les doublons seront bien évidemment retirés et puis, une semaine après, je ferai un tirage au sort et il y aura une montre beaubleu B01 à gagner. Donc ça, c'était les débuts. Quand on est designer comme toi là et chef d'entreprise, tu as une start-up à gérer, là, tu as ton petit calepin, tu dessines, etc. Qu'est-ce qu'il y a dans le tuyau dont tu peux parler ou tu as envie de parler chez Beaubleu ? Alors, dans les tuyaux, de toute façon, moi, ce que je voulais, c'est que dans le terme de production et en termes de design, une collection tous les deux ans parce qu'en fait, j'estime qu'on ne fait pas de la mode donc je ne vois pas pourquoi on serait dans le même rythme que la mode à faire des collections de printemps-été ou être obligé chaque année de balancer. Sachant que la face fashion dans la mode, ça va de plus en plus vite. Sachant que ça va de plus en plus vite parce qu'il y a des collections capsules, il y a plein de choses. Après, créer de l'activité et de la désirabilité, c'est super. Après, l'idée, on n'est pas là pour faire un coup. L'idée, c'est d'être là de manière pérenne dans le temps donc faire les choses, ça met du temps, ça prend du temps donc une collection tous les deux ans, ça déjà permet moi de mûrir un petit peu ce que je vais faire et puis aussi, c'est la contrainte mais que j'ai voulu m'imposer ça de faire que des éditions limitées et au lieu du côté un peu marketing, c'était de dire en fait, si je fais si peu de pièces en design, en tout cas sur les collections et qu'après, elles ne sont plus rééditées, moi du coup, ça me met dans une sorte d'inconfort mais c'est un inconfort qui me permet d'innover à chaque fois et d'arriver toujours avec une nouvelle copie vraiment différente et deux ans, c'est pas mal pour arriver à bien maturer le projet et dire voilà, la première était comme ça, la deuxième est comme ci, mais ça va être quoi la troisième ? Donc là, il faut aussi pas mal de temps pour bien mesurer ce qu'on veut parce que oui, on est venu avec cette signature des aiguilles mais maintenant aussi, c'est quoi le next step ? Donc de toute façon, la troisième collection n'arrivera qu'en début 2022. Bien sûr, puisque celle-ci vient de sortir. Voilà, c'est ça. Si les abonnés de la chaîne veulent se renseigner sur cette collection, c'est www. beaubleu-paris.com Voilà, www.beaubleu-paris.com Tu parles d'inconfort. L'inconfort, c'est quand même la base de l'esprit créatif. C'est quand même d'essayer de résoudre un problème. Oui, je pense que c'est ça, surtout quand on aime quelque chose, c'est-à-dire que quand un problème ça s'impose à soi, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou en termes de design, le fait est qu'on aime ce qu'on fait, ça va nous donner envie justement de ne pas passer à côté mais justement d'arriver à travailler le problème pour en sortir des opportunités, des innovations, des choses comme ça. Et donc en fait, finalement l'inconfort sur la créa, tout le monde en plus est hyper, comment dire, hyper, beaucoup de soutien en tout cas par rapport à ce qu'on fait en disant vous allez faire ci, vous allez faire ça, est-ce que vous allez faire telle innovation, telle chose ? Donc, il y a une sorte de vrai engouement en tout cas autour de la créa et puis forcément c'est un gros challenge donc moi je me dis ok ça, non c'est peut-être un peu timide, on va aller peut-être un peu plus loin et on dit non mais après il y a tout un processus qui vont vraiment comprendre si je vais si loin donc voilà il y a une sorte de jauge qui se fait avec tout le monde qui se fait avec ceux qui ont déjà des beaux bleus et c'est voilà c'est un peu cette relation de partage qui fait que donc ça veut dire que pour la suite tu as j'ai vu qu'il y avait un club beaux bleus qui est réservé aux possesseurs de beaux bleus c'est ça ouais alors nous nos clients on les appelle nos ambassadeurs alors ça peut être un peu côté un peu marketeux mais en fait c'est juste finalement nos clients c'est comme ça qu'ils se sont comportés avec nous c'est à dire qu'en fait ils se disent ah bah je vais prendre une beaux bleus sur la première en plus et même sur la deuxième donc je soutiens vraiment cette création parisienne française etc et en plus ils nous envoient des photos ils nous disent ah bah j'ai un distributeur dans telle ville ça pourrait les intéresser donc il y a vraiment un vrai échange c'est pas on ne voulait pas j'ai un peu résumé ça par l'expérience un peu commune du you buy and buy buy c'est à dire que la marque fait de la pub ils achètent et puis il ne faudrait vraiment pas qu'on se reparle parce que sinon c'est du SAV et puis sinon c'est sur un bracelet et c'est pas drôle donc nous ils disent c'est dire bah non on se rencontre on parle de montres on parle de beaux bleus et puis après il y a un vrai échange vous pouvez co-créer la nouvelle collection avec moi vous me donnez des conseils des feedbacks des avis voilà l'idée c'est que on grandisse tous ensemble et que voilà que ce soit un vrai dialogue c'est pas deux monologues qui font un dialogue bien sûr l'idée c'est qu'il y a vraiment je te rejoins complètement les amis vous vous souvenez des voeux de l'année 2021 que j'avais fait où je disais justement les vrais ambassadeurs c'est vous ben oui un ambassadeur d'une marque qui prend du blé pour parler de sa montre alors que c'est pas la sienne et il parle de son sponsor ça c'est pas que c'est pas sincère mais c'est pas vraiment ça être un ambassadeur l'ambassadeur c'est quelqu'un qui a sorti des sous de sa poche pour acheter une montre c'est sa montre ou on lui a offert c'est un cadeau c'est sa montre et il l'aime et il en parle et en ce sens ça devient l'ambassadeur ben non mais justement je te rejoins sur ce point là c'est à dire que on nous est souvent mais pourquoi vous parlez de leur montre et pas de vos montres en fait moi je suis pas naïf c'est à dire qu'au moment où la montre elle est sur le poignet de quelqu'un d'autre je pourrais dire oui oui mais enfin c'est une beau bleu non non mais dans la réalité c'est pas une beau bleu c'est la montre de mes 18 ans de mes 30 ans de mon mariage de je sais pas quoi un contrat un anniversaire et d'autres donc il y a un côté émotionnel qui se met dans la montre donc nous on a un réceptacle on essaie de faire le plus beau des réceptacles et puis après chaque porteur va s'identifier à sa montre avec sa propre histoire donc c'est comme ça qu'en fait ils vont véhiculer l'expérience qu'ils ont avec tel ou tel monde bien sûr c'est clair les amis vous avez bien vu on a parlé de pain point c'est à dire de problèmes d'inconfort c'est quand on essaye de résoudre un problème qu'on innove donc ça c'est la partie créatrice avec un grand C au sens large qui peut prendre la forme du design donc là on parlerait d'artiste et quand on cumule l'esprit créatif en termes de design et de business ça devient une start-up et là on a un bel exemple avec Nicolas qui a créé Beau Bleu combien ça coûte tiens celle que tu as au poignet la bleue avec le International Blue Klein le IKB qui est la couleur imaginée par Yves Klein combien ça coûte ? alors celle-ci elle est à 790 790 euros et celle que tu as dans les mains elle est à 740 la différence en fait de prix va surtout se faire au niveau du traitement du cadran c'est à dire qu'en fait comme là on est sur une laque donc c'est une succession de couches qui va donner ce côté vraiment glossy et en plus on est sur un cadran incurvé ce qui fait que normalement pour appliquer une laque on le fait à plat et là sur une surface qui est plate là il s'avère que comme le rebord du cadran remonte pour avoir justement de la profondeur c'est très compliqué c'est très compliqué à gérer cette peinture et donc en fait il y a beaucoup de rebuts tout simplement et en fait ce rebuts ça a un impact sur le prix ça a un impact sur le prix donc vous avez compris si vous êtes intéressé par un des modèles beau bleu de cette toute dernière collection rendez-vous sur www.beaubleu-paris.com et si vous voulez alors là j'imagine que tout le monde est d'accord gagner la première montre beau bleu la B01 Le Mystérieux et bien vous allez sur www.deilyshows.fr slash beaubleu il y a un formulaire à remplir pour participer et l'un d'entre vous l'une d'entre vous peut-être sera le regagnon de cette montre on a bien compris que c'était positionné comme une montre mixte qui peut être aussi bien toutes les montres peuvent être portées par des femmes par des hommes sauf que c'est un truc très masculin trop aujourd'hui t'essayes un peu t'as un acte un peu comment dire militant là-dessus c'est où tu te dis en fait j'ai créé une belle montre sa vocation c'est d'être belle originale audacieuse insolente et elle doit être portée par tout le monde ouais je sais pas si l'horlogerie en tout cas on va dire le marché horloger c'est très concentré sur l'homme je pense qu'il y a une sorte de différence pas forcément sur la taille mais la manière dont on traite les montres c'est à dire que maintenant on voit montre pour homme montre pour femme globalement on a des montres un peu oversize alors ça dépend des modes maintenant mais pour les hommes assez épaises qui sont quasiment exclusivement en automatique et puis après les montres pour femmes donc globalement c'est des papillons des strass et des licornes parce qu'en gros s'il y a pas ça c'est pas une montre pour femme donc il y avait un côté un peu cliché dans tout ça et en fait il faut se ramener juste à la base de la chose c'est à dire qu'il y a un effet un peu magique qui se fait quand on la met au poignet et puis la montre elle nous parle ou elle ne nous parle pas on ne se demande pas est-ce qu'elle est pour homme est-ce qu'elle est pour femme après c'est une question de taille au début je pensais que les montres plus petites c'était plutôt pour les femmes et les montres plus grandes pour les hommes il s'avère qu'en fait c'est pas du tout une question même de gabarit en fait c'est vraiment une question de style et d'appréciation il y a des femmes qui aiment bien avoir des montres plus grosses parfois des hommes avoir des montres beaucoup plus contenus en termes de taille parce que finalement ce qui doit sauter aux yeux c'est l'expérience et c'est pas de savoir s'il y a une étiquette homme ou une étiquette femme l'expérience l'émotion le message j'espère que vous avez compris que le message que veut donner Nicolas c'est justement un design insolent différent une belle montre qui se retrouve pas au poignet de tout le monde une belle création parisienne il faut encourager les start-up est-ce que tu as un message à donner aux abonnés est-ce que tu cherches des fonds est-ce que tu cherches des investisseurs est-ce que tu recrutes est-ce que tu veux avoir des stagiaires si tu avais un message à donner ce serait lequel alors ouais côté business nous on lève des fonds on est en cours ça se passe très bien on va embaucher forcément c'est fait pour ça justement pour voilà au début c'est un peu le rôle des start-up c'est-à-dire on est un peu cantonné à ça c'est-à-dire que tout se fait avec des petits bouts de ficelle on essaie d'être créatif avec peu de choses et ça c'est super après voilà il faut gagner un peu plus de confort sur certaines choses un confort sur d'autres mais être plus confortable sur d'autres donc là on va justement grandir un peu plus on n'a fait par exemple jamais de publicité en tout cas on ne mettait pas d'argent là-dedans on commence un petit peu mais c'est vraiment histoire d'arriver à comprendre aussi qui s'intéresse aussi à nos montres donc on va au fur et à mesure grandir ça va être plutôt être sur du marketing et puis après il va y avoir on commence petit à petit à avoir des revendeurs on sait plus nous de notre côté en phase de test avec eux ça se passe très bien mais l'idée c'est de grandir aussi d'aller peut-être un peu plus vite mais pareil on reste sur une connexion plus de deux ans pour être mesuré et de se dire que voilà dans 10-15 ans on est encore là donc au-delà de ton site beaubleu-paris.com où on peut acheter des montres ou rentrer en contact avec vous avec un formulaire j'imagine on peut trouver des montres beaubleu dans un certain nombre de points de vente à Paris et en France oui alors à Paris il y aura le printemps et d'autres après on commence justement à avoir en fait le plus difficile c'est de trouver des revendeurs qui partagent une vraie philosophie c'est à dire qu'il y a les marques institutionnelles qui sont là dans des points de vente aussi institutionnels mais le rapport qu'il y a avec eux c'est pas forcément quelque chose qui me correspond dans le sens où comme on est sur un produit qui est passion pousser une porte en s'excusant et en marchant un peu sur des oeufs en disant oui bonjour je connais pas l'horlogerie mais ça m'intéresse et qui a un côté un peu peut-être hiérarchique en disant il y a les grandes marques oui peut-être on va vous la vendre peut-être on va pas la vendre peut-être qu'on l'a peut-être qu'on l'a pas enfin il y avait un côté peut-être un peu où on mettait beaucoup de distance et donc l'idée c'est de trouver des partenaires qui véhiculent la vraie passion en disant ben voilà c'est cool en achetant une montre on sauve pas des phoques donc à partir de là il faut qu'il n'y a pas d'utilité on va dire pour l'humanité mais donc comme on est sur un produit passion il faut que les gens en face arrivent à véhiculer cette passion ok donc la liste des distributeurs sont disponibles sur le site internet on va remercier Nicolas pour nous avoir parlé de son projet évidemment on te remercie d'offrir une montre aux abonnés de la chaîne www.dailishoos.fr slash beaubleu c'est super simple de participer n'oubliez pas de liker et commenter cette vidéo si ça vous a plu si la montre beaubleu ou les modèles ne vous plaisent pas ben c'est pas c'est la vie chacun voit midi à sa porte pour le coup ça c'est un des mantras de la chaîne avec une histoire de montre c'est quand même l'histoire de la personne qui les porte là on a eu celui qui la dessine et qui l'imagine Nicolas merci beaucoup merci si vous êtes entrepreneur startupper ou à la tête d'un projet horloger que vous voulez venir en parler en toute sincérité voilà comme ça de face à la caméra et de raconter votre histoire et de séduire les abonnés de la chaîne et oui une jeune marque ce qu'elle peut vendre c'est l'ADN c'est l'histoire de son fondateur c'est le message qu'elle veut donner parce que tu viens de le dire les fonds sont maigres c'est difficile de faire du marketing et on est sur un marché qui est extrêmement concurrentiel avec des moyens qui sont colossaux avec des marques qui sont parfois plus que bicentenaire donc forcément il faut donner une chance aux jeunes marques les amis je vous remercie beaucoup à bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501